Musique Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobiti et on se retrouve aujourd'hui pour commencer un let's play sur Spiritfarer. Alors pour ceux qui suivent la chaîne assidûment, vous devez vous souvenir que j'ai déjà fait une découverte sur Spiritfarer. Et j'avais envie de faire un let's play pour plusieurs raisons. La première étant qu'il y a eu deux grosses mises à jour cette année. La première était la Lily Update et la Beverly Update, je vais juste sortir. Il y en aura une de prévue pour la fin de l'année également. Et j'avais envie un peu de vous montrer ce nouveau contenu qu'on découvre ensemble. Parce que je n'ai pas du tout découvert le contenu de la Lily Update, j'attendais impatiemment de pouvoir faire ça en let's play avec vous. Et la deuxième raison pour laquelle j'avais envie de faire un let's play avec vous, tout simplement, c'est les retours que j'ai eu sur la découverte. Pour rappel, Spiritfarer c'est un jeu dans lequel vous allez jouer Stella et Daphodile. Daphodile c'est son chat qui est jouable en coop. Et vous allez accompagner les esprits. Donc on va rencontrer des esprits, on va résoudre les quêtes qu'ils ont pour les aider à partir le cœur léger. Et dans la découverte que j'ai faite, tout simplement, on a laissé un désesprit. C'était le moment où justement on lui disait au revoir et j'étais très triste. Et j'ai eu beaucoup de retours en mode, c'est cool, le jeu l'air cool, mais en fait, vu qu'il nous manque le pourquoi t'es triste, le qu'est-ce qui fait que tu t'es attachée au personnage, on se sent un peu extérieur. Du coup, j'avais envie de vous partager tout simplement l'histoire, qu'on fasse ça ensemble. Donc on va aller voir ça tout de suite en jeu. C'est parti. Donc la première nouveauté de la Beverly Hotel, c'est la possibilité d'avoir 3 sauvegardes différentes. Et du coup, on va commencer une nouvelle partie ensemble sur un nouveau slot de sauvegarde. Donc on va être un joueur. Je n'ai pas de copier. Et on va regarder la petite cinématique. Ah, finalement. J'ai cru un instant que tu ne te réveillerais jamais. Comme ça aurait été ironique, non ? Je suis Sharon. Le spirit phare, le passeur d'âme. C'est-à-dire, c'est ce que j'étais jusqu'à ton arrivée. Je ne peux pas dire que je suis triste de partir, mais il me reste quelques petites choses à faire ici. Je crois bien que c'est toi qui prendra ma relève. C'est, après tout, mon tout dernier jour. Et tu es... Stella. Bienvenue, Stella. J'ai vu que tu avais un ami avec toi. Comment s'appelle-t-il ? Daphodile, je vois. Vous serez donc tous deux responsables. Je ne porte plus ce fardeau. C'est terminé. Comme je le disais, d'ici quelques minutes, je quitterai ce monde. C'est pourquoi tu es ici. Tu seras la nouvelle passeuse d'âme, la spirite phare. Écoute, tes tâches seront tout sauf faciles, mais toutefois très simples. Tu dois aller cueillir les esprits errants sur les îles. Et lorsqu'ils seront prêts, les ramener ici. Les âmes mourantes ne peuvent pas te répasser d'elles-mêmes. Tu devras les aider à remplir leur dernière requête et être à leur service jusqu'à leur dernier souffle. Le grand pont que tu vois là, en forme d'arche, c'est le sol éternel. Tout débute à l'alpha, tout se conclut à l'oméga. C'est là où toutes les quêtes se terminent et où l'existence rencontre son sol. Il n'y a pas de tâche plus importante que celle-là. Ne l'oublie jamais, Stella. Je dois te donner quelque chose. Voici. Tu dois faire très attention avec ceci. C'est la lanternelle. C'est le symbole de ton statut ici. Et le seul outil dont tu auras besoin. Mais attends, qu'est-ce que... Oh, comme c'est inapproprié. Bon, voilà ce qui clôt l'affaire. La lanternelle t'aidera dans tous tes voyages. Ce sera la lumière qui illuminera les sanctuaires obscurs. La dernière goutte d'espoir pour les défunts. L'espoir est une flamme. La lumière ne fluie jamais. Un phare dans l'éternité. Celle-ci est lourde et gênante. Mais elle tient à un devoir bien plus grand. Je suis sûre que tu l'utiliseras parfaitement. Tu vois, moi aussi je me suis sentie dépassée. Au début. Essaye de te concentrer. Prends une étape à la fois. Tu seras vite habituée à ces lieux. Tu te familiariseras avec ces moments. Après tout, tu es la nouvelle Spiritfarer. Oh, une dernière chose. Lorsque je serai partie, tu devras trouver ton propre bateau. Le mien ne te conviendrait pas et disparaîtra avec moi. Tu devrais en trouver un près d'ici si tu ramasses assez longtemps dans la bonne direction. Probablement. Bon. J'y vais. Au revoir, Stella. Et bonne chance. Tu en auras besoin. Tu te vois. Tu vois. Tu vois. Tu vois. Tu vois. Estarina. Tu l'ess Nederlander. Tu vois. Tu vois. Tu vois. Tu vois. Tu vois. Tu vois. et nous voilà donc tout simplement chargé de devenir Spiritfarer je me refamiliarise un petit peu avec les commandes voilà appuyez sur A pour sauter et m'appuyez sur A pour sauter plus haut oui on a quelqu'un ici on va donc pouvoir interagir Stella c'est vraiment toi tiens-toi bien droite que je te regarde tu parais bien et d'un faute il est là aussi je vois nous allons avoir besoin d'un rouleau anti-peluche ah ce n'est peut-être pas clair c'est moi Gwen c'est une bonne chose que tu m'es trouvée mais si tu es ici cela veut dire que oh tu es la nouvelle passeuse d'âme la Spiritfarer tu es celle qui remplace Charon j'ai essayé de m'en débarrasser je suis arrivé ici par accident j'ai été prise sur cette île dégoûtante pendant des semaines vivant de sardines de cigarettes c'est drôle comme c'est moi qui te sortais du pétrin avant je vois que tu as la lanternelle maintenant évidemment tu vois le bateau là-bas et ce serait bien un bateau c'est celui-là il est manifestement minable mais réquis je te gage qu'il fonctionnera puisque tu es la Spiritfar ok rejoins-moi je t'expliquerai tout on a donc rencontré notre premier R'esprit tout simplement forcément je ne peux pas passer avec la poubelle je vais te laisser par en haut tout va bien un petit peu d'élan voilà donc notre bateau par ici et voilà j'espère que mon manteau de fourrure ne sera pas trop abîmé magnifique je ne sens d'habitude pas de joie mais je me sens si bien tout cela est bien mieux que ce que je n'aurais creux alors si je comprends bien ce bateau est désormais le tien tu ne crois pas bien et comme tu es la Spiritfar ton nouveau travail est d'accueillir les esprits errants une fois à bord ils prendront leur vraie forme en tout cas c'est ma théorie pourquoi me regardes-tu comme ça viens ici et donne-moi un câlin on va pouvoir lui faire un câlin donc on a plusieurs interactions données qui est ici grisé la nourriture on pourrait lui donner à manger on n'a pas encore de cuisine on peut parler c'est grisé également on a l'humeur pour savoir comment va notre esprit on sait que c'est Gwen et pour l'instant on ne connait pas son aliment favori on ne sait pas ce qu'elle aime on ne sait pas ce qu'elle n'aime pas et par contre on sait que voilà elle a des modificateurs d'humeur faire du shopping acheter du fil et utiliser le métier d'essai et là elle est optimiste devant sa nouvelle aventure elle est plutôt pas mal et du coup nous elle nous a demandé un câlin beaucoup mieux suis-moi observons ce chaos vous voyez elle va encore mieux oh non quel gâchis cela me rappelle l'ancienne cour de tant de pétudes le témoignage désorganisé et magnifique de la paresse de l'hypercène ou l'impossibilité vitale de se débarrasser de quoi que ce soit nous devrions à tout prix faire quelque chose sinon je devrais combattre mon allergie à la poussière laisse-moi y penser il n'y a qu'une seule façon de remédier à la situation tu dois aller voir Albert c'est une sorte de requin de la finance et ses blagues sont nulles mais il est le seul à pouvoir réparer ton bateau nous devrions nous diriger vers le chantier navale d'Albert tu dois te demander grâce à quoi se déplace ton bateau c'est très facile en fait voici une clé que j'ai trouvé sur lui elle débarre la cabine derrière tu y trouveras un projecteur cartographique et comment je sais tout ça et bien je planifie une évasion tu te rappelles et tu me connais je planifie méticuleusement les choses très méticuleusement vas-y entre dans cette cabine Stella le projecteur cartographique est simple à utiliser et tu n'as qu'à mettre le cap sur le chantier navale d'Albert et on a donc une destination on va pouvoir aller mettre le cap on déverrouille et on découvre notre cabine notre cabine ici on a notre lit pour dormir et ici on a le fameux projecteur cartographique donc on découvre un peu là où on est on était au port d'Alt et nous on veut aller chez Albert on va donc aller chez Albert Stella si je comprends bien le bateau fonctionne grâce à ta lanternelle voilà comment il navigue les océans et dévoile les esprits errants cela explique aussi pourquoi je ne peux rien faire moi-même tu dois l'admettre tout cela est fascinant écoute tu dois te sentir dépassé Charon seul éternel les passeurs d'âme cet endroit ce bateau ma présence ici cela fait beaucoup tu dois te demander ce qui se passe pour dire vrai je ne le sais pas non plus vraiment mais je suis là pour toi je ferai donc mieux pour t'aider et pour donner un sens à tout cela comme je disais j'ai voulu tout quitter mais pour une raison ou une autre je n'y suis pas arrivé m'inconnant que tu es là je crois savoir pour je te quitte un instant mais n'hésite pas à explorer le bateau tu peux même essayer ta canne à pêche le monde et à ta portée alors du coup qu'est-ce qu'on a dans ce bateau on a un fatras voilà je peux en ressortir je peux en ressortir on peut se poser sur le canapé pour l'instant on n'a pas trop d'intérêt on a une cloche ici on verra à quoi ça sert tout à l'heure et du coup on a une canne à pêche donc on va pêcher un peu et on pêche notre premier poisson tandis qu'on arrive en ville nous y voici qu'on a découvert le chantier naval d'Albert maintenant dirige-toi vers le chantier naval d'Albert et améliore ta table à dessin c'est le seul moyen de ranger ce fli je me demande si on y retrouve à l'odeur je dirais différents types de saleté et de poussière et on va donc prendre la petite part pour aller sur l'île et rencontrer Albert bienvenue dans mon chantier naval jeune voyageuse là où mes prix sont les meilleurs amis des clients je suis Albert j'oeuvre dans l'industrie de la construction navale depuis des années dois-je comprendre que tu l'as de nouvelles spirit phare la passeuse d'âme mais oui bien sûr que tu l'as en tout cas tu as été capable de mettre les voiles et de mener ce bateau jusqu'ici Gwen a eu raison de te guider vers mon humble entreprise ah laisse-moi voir ce que tu as ici bon petit rafiot c'est drôle il est identique à un bateau que j'ai construit il y a longtemps et entreposé dans mon vieux chantier naval tu vois Charon était mécontent de son arche sombre et humide en fait il se plaignait toujours de quelque chose mais le client a toujours raison je lui ai donc construit un nouvel engin un meilleur mais évidemment il n'aurait jamais abandonné son autre barque ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace mais t'inquiète pas tu peux garder ce bateau appelons ça après et laisse-moi te raconter quelque chose tu sais comment nous blaguons à propos de la construction ici ne t'en fais pas nous y travaillons encore en tout cas avec un peu d'amour cet oiseau prendra son envol la première chose dont tu auras besoin est une bonne table à dessin puisque c'est ton jour de chance c'est que je me sens généreux je t'offre ta première table à dessin gratuitement garde en tête que ses fonctionnalités sont quelque peu minimales mais les améliorations que tu voudras y faire sont disponibles à faible coût à tel point que tu les voudras presque immédiatement tu n'as qu'à m'indiquer une amélioration à faire au bateau donc on peut voir ce qu'il a comme amélioration donc la table à dessin on l'a droit gratuitement donc on la prend et ensuite donc ça c'est ce qu'on a déjà pour l'instant on a aucune thune et aucun matériau donc on ne peut rien faire et voilà tu pourras construire et modifier tes bâtiments sur le bateau quel bonheur mais si tu veux vraiment améliorer la taille de ton bateau et son confort je suis ton homme tu reviendras lorsque ton bateau te paraîtra trop bondé salut donc on va pouvoir ici acheter tout simplement les améliorations pour notre bateau enfin bien Albert te l'a donné gratuitement et il a dit qu'il te prêtait le bateau inquiétant il est difficile de savoir ce qu'il y avait en tête mais cela ne me semble pas très rassurant mais peu importe essayons de nous concentrer sur notre tâche nettoyer ce pont tu peux aller à la table à dessin au dessus de ta cabine et sélectionner l'option modifié grâce à elle tu seras capable de déplacer tous les bâtiments et de récupérer leurs ressources vas-y je t'attendra ici donc notre table à dessin est ici et on peut effectivement du coup modifier je ne sais pas trop si on peut modifier on peut le bouger ça n'a pas forcément d'intérêt par contre on peut déconstruire déconstruire on récupère les ressources suivantes 20 bûches d'érable 3 bouteilles vides 2 vieux souliers et un vieux tête il y avait tout ça allons-y c'est parti et du coup on n'a rien pour modifier je pense que voir c'est une des nouvelles fonctionnalités merveilleux tu as fait un travail merveilleux c'était là et la bonne nouvelle c'est que tu as assez de ressources pour ajouter une maison d'invités à ton bateau une comédité essentielle les esprits nouvellement accueillis comme moi auront un endroit temporaire pour se relaxer et dormir bon faut dormir pas vraiment je peux t'assurer que personne ne veut passer plus d'une nuit là-dedans mais c'est mieux que dormir sur le pont les étoiles sont belles mais le bois est si dur et l'humidité difficilement tolérable je laisse ça entre tes mains amuse-toi et du coup on nous dit on peut construire une maison d'invités donc effectivement on a pas mal de choses qu'on va pouvoir construire donc on a débloqué un champ donc on a pas les matériaux pour planter des graines de céréales on a un jardin pour faire planter des graines de légumes et une cuisine pour cuisiner tout simple ici dans les chambres on a la maison d'invités et ici dans les décorations on a pour l'instant rien on va tout simplement construire cette maison d'invités et je vais au oui la matinale ça ira très bien et vous voyez la maison d'invités on peut en construire qu'une donc je ne peux pas en construire une deuxième même si j'avais voulu très jolie cette maison d'invités est très jolie c'est à cause de tes ajouts beau travail comme d'habitude au moins maintenant j'ai un endroit pour m'asseoir et profiter du paysage oh attends que se passe-t-il il se passe quelque chose ah j'aurais dû y penser j'ai faim j'ai très faim tu sais à quel point je suis d'une mauvaise cuisinière je me rappelle que toi tu es excellente et tu dois avoir pêché quelques poissons déjà le problème c'est que je ne peux pas manger un poisson anti-cru bien sûr je pourrais essayer mais je risque de m'étouffer avec une arête et ne pas survie et ce n'est pas comme ça que tu veux que je meure aussi absurde que cela puisse paraître tu devrais utiliser ta table à dessin et construire une cuisine d'abord je suis presque sûre d'en avoir vu les plans sur ta table tout comme les ressources nécessaires merde tu as besoin de gelées scintillantes et il n'y a qu'une seule façon d'en obtenir je écoute j'aurais dû te le dire quand je t'ai rencontré quelque chose me terrifie amour une présence sinistre qui me five un grand vide qui avale tout même la lumière et elle peut prendre différentes formes mais pour moi ça a toujours été la méduse oui je sais à quel point c'est ironique la gelée scintillante dont tu as besoin pour construire la cuisine et bien seules les méduses peuvent en donner alors il n'y a pas d'autre option je devrais affronter ma peur mais tu es ici avec toi je peux le faire elles seront représentées sur ta carte par une tâche sombre et inquiétante tu peux pas les rater vas-y je vais me préparer on va donc pouvoir aller chercher des méduses vous voyez la carte s'élargit à chaque fois un tout petit peu plus on va aller par là des méduses level 1 on va en profiter tout simplement pour pêcher un peu alors je pense que je ferai peut-être des coupures sur les trajets un peu long histoire que vous ne me voyez pas tout le temps pêcher on va trouver un vieux soulier pupille même si il y a des moyens plus rapides à terme de se déplacer qu'on peut aussi améliorer le bateau qu'il soit plus rapide un haran parfait pour l'instant c'est des poissons assez simples je sais qu'il y a des poissons qui sont plus compliqués voire très très durs mais là on est vraiment sur le début et là on est sur la méduse voilà où nous en sommes merde elles arrivent rappelle-toi de garder l'oeil sur celles qui ont de la joie les scintillantes elles sont assez visibles cela étant dit fais-en éclater le plus possible tu obtiendras des lueurs de toute façon allez vas-y alors je me souviens comment ça fonctionne on voit qu'elles arrivent parfait je peux rester là sans trop de soucis une grosse là aussi on est sur une petite level je n'ai pas fait gaffe à combien de gelées il me fallait je veux ma gelée je veux ma gelée c'est parfait je ne vais pas forcément mieux placer je vais plutôt rester là pour ce temps mon bateau est petit je n'ai pas beaucoup de points il y a une nouvelle gelée qui arrive si on arrive à l'attraper ça devrait être pas mal oh ça c'est la vague finale on va sauter tranquillement dedans mais on veut la gelée on n'oublie pas qu'on veut la gelée c'est le principal intérêt vous allez de toute façon louper pas tout collecter mais de moins avoir un petit peu voilà on a tout fantastique ok je suis très impressionnée tu as été super culbutant et plongeant comme une étoile filante sans hésitation et sans peur tu n'as vraiment pas perdu la main c'était là tu as même recueilli assez de gelées sentires pour construire une cuisine digne de ce nom lance-toi je t'attendrai patiemment en me tigérant lentement à l'intérieur la quête grognon l'estomac dans le talon alors on va pouvoir construire on va construire une cuisine on l'a dit alors est-ce que qu'est-ce que je fais est-ce que je la mets en dessous est-ce que je la mets à côté je vais la mettre à côté je vais peut-être préférer en fait la mettre là non comme ça ce sera très bien je sais que j'aime bien voir la cuisine proche pour pouvoir y accéder facilement belle cuisine tu peux désormais utiliser le four cela devrait être simple tu mets des aliments au four et tu attends que ce soit cuit tu pourrais même des graines de maïs que je fond des poches j'ai hâte de te retrouver à la barre de la cuisine tu es capable alors ce qu'on va faire avant d'aller en cuisine c'est récupérer les petits mollusques et coquillages qui sont ici coquilles vides pas de chance j'ai eu un seul coquillage on a pas d'autre et voici donc notre four je pense qu'on va s'arrêter là juste après avoir cuisiné on a un livre de recettes qui tout simplement nous donne les recettes mais il faut pour cela les découvrir donc on va essayer de découvrir donc on a du maïs elle nous a donné du maïs je pourrais mettre du maïs pour l'instant ma cuisine est à un seul emplacement peut-être pas mettre tout le maïs je vais en mettre un du coup ça va assez vite vous voyez l'horloge qui tourne le petit ding c'est fini c'est cuit on a fait du pop-corn on peut faire une chose avec notre hareng pour qu'on est là autant découvrir des recettes vous voyez pour le coup la petite horloge elle tourne beaucoup moins vite c'était là ah oui j'ai oublié de te dire quelque chose comme tu vois ce bateau jette l'encre la nuit je pense que c'est dû à la lumière de ta planternelle ou à un autre détail ceci étant dit cela permet aux gens de dormir sans être dérangé pendant ce temps tu peux faire tout ce que tu veux t'attaquer des tâches à finir ou te détendre sur le pont en regardant les étoiles je te suggère d'aller dormir aussi dans la petite pièce confortable au-dessus de ta cabine tu te réveilleras en pleine forme et prête à partir et le bateau se remettra en route au petit matin oh en parlant de ça tu me connais et me réveiller à l'heure n'a jamais été mon fort tu peux sonner cette cloche pour réveiller tout le monde mais rappelle-toi ne sonne pour bon moment tôt le matin ça devrait aller en parlant de temps c'est l'heure que je fasse une sieste à demain c'était là bonne nuit et du coup on a le petit symbole qui me dit que c'est prêt on a donc appris le poisson grillé et on va aller voir ça où es-tu poisson grillé voilà donc ils sont là pop-corn et poisson grillé il faut un poisson ou un céphalopode donc j'imagine que si je mets ma moule qui est un céphalopode je vais obtenir la même chose on va s'arrêter quelque part par là je pense même qu'on va s'arrêter dès que cette ouais ça va assez vite ça va assez vite ça va assez vite donc je pourrais aller pêcher on peut aussi aller voir comment est cette maison d'invités puisqu'on n'a pas été voir alors il y a une photo de nous avec Dafodi il y a un canapé et on peut regarder les étoiles quand on est dans le canapé et effectivement elle a l'air un peu triste notre amie voilà ça va faire ding ding ah des mollusques au vapeur oui non c'est pas du tout un céphalopode c'est pas du tout un calamar je me dis voilà un mollusque ici c'était poisson et céphalopode ici c'est mollusque et vous voyez les plats ont chacun des informations du coup c'est un petit repas simple alors que si c'est un petit repas de type goût à apprivoiser et ici c'est une collation de type réconfortante chaque esprit va avoir un type de plat qu'il préfère et un type de plat qu'il n'aime pas un plat préféré et ainsi de suite ouais pas super pratique ça je dois du faire l'inverse peut-être pour mieux sauter mais c'est pas grave on fera et bien tout simplement la suite lors du prochain épisode c'est déjà très long j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à tout de suite pour la suite bye bye